Aujourd'hui, je vais partager avec vous un outil unique et puissant qui nous aidera à faire des progrès étonnants dans notre développement spirituel. Les outils de reconnaissance de soi sont multiples. Il y a la loi de projection, la loi du karma, la loi de résonance et bien d'autres encore. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un outil très simple et facile à utiliser, que nous pouvons utiliser à tout moment et en tout lieu. Il s'appelle le sismographe mystique. Prenons d'abord conscience de qui est Dieu et de qui nous sommes. L'esprit divin éternel de Dieu est omniprésent. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Dieu est en tout. C'est l'esprit divin qui coule toujours. C'est la puissance qui anime chaque atome, molécule, chaque cellule, chaque pierre, chaque étoile ou planète, chaque plante, animal et être humain. Prenons pleinement conscience de cela. Dieu est autour de nous où que nous soyons. Et pas seulement cela, Dieu est aussi en nous, dans notre âme et dans chaque cellule de notre corps. Rien ne peut exister sans la puissance de Dieu. Il est aussi dans chaque pensée, chaque mot, dans chaque problème, chaque mouvement, chaque agitation, à chaque instant. Il est Dieu. Dieu est la vie omniprésente, le « Je suis celui que je suis ». C'est pourquoi nous disons « Dieu est ». Apprécions pleinement cette pensée « Dieu est » et ressentons-la profondément. Chaque fois que nous pensons et absorbons ces deux mots, nous entrons en communication avec la conscience la plus élevée, Dieu, en nous et autour de nous. Beaucoup trouvent un grand réconfort dans cette connaissance plus profonde que nous sommes totalement en sécurité et intégrés dans le tout-esprit de Dieu. Deuxièmement, considérons qui nous sommes. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Notre vraie nature est divine. Nous sommes enfants de Dieu et héritiers du royaume éternel. Oui, nous sommes divins. Et en prononçant les mots « Je suis divin », nous nous rappelons notre véritable nature noble et notre héritage, qui est l'amour. En combinant maintenant ces deux affirmations « Dieu est » et « Je suis divin », nous créons un puissant outil de découverte de soi. Cette affirmation est la conscience et un puissant pouvoir d'énergie divine. Elle touche instantanément tout, ce qui n'est pas divin dans notre âme et l'amène à une forte vibration. Ce sont les fardeaux qui pèsent sur le divin, la pureté de notre être intérieur. Ce sont tous nos comportements humains erronés, notre égocentrisme. Et ils entrent soudainement en mouvement et deviennent perceptibles à nos yeux, simplement en utilisant cet outil de découverte de soi. Laissez-moi illustrer cela avec un exemple simple. Considérez que nous avons cette source d'eau claire et vivifiante en nous. Mais malheureusement, cette source, ou ce puits, est obstruée par de nombreuses pierres et rochers. Chacun d'eux représente nos transgressions passées contre la loi d'amour. Ce sont les fardeaux de notre âme. Par notre comportement non aimant, nous avons au fil du temps obstrué la source et le flux de notre propre bien-être spirituel et physique. Cette source doit être totalement nettoyée à nouveau pour que l'énergie vivifiante puisse à nouveau nous nourrir pleinement et que la force vitale puisse à nouveau circuler librement en nous. Et c'est là qu'intervient notre sismographe mystique. En utilisant consciemment l'affirmation « Dieu est et je suis divin », une certaine pierre ou un certain rocher entre dans une vibration plus forte. Comme cela. Maintenant, nous le remarquons et savons ce que nous devons nettoyer aujourd'hui. Cela nous montre où se trouve encore le nom divin en nous. Le choix du rocher ou de la transgression qui entre dans une vibration plus élevée a beaucoup à voir avec les fardeaux karmiques que les planètes dépositaires téléchargent chaque jour de manière unique pour nous. Laissez-moi vous donner quelques exemples typiques. Nous pouvons soudainement prendre conscience que nous avons eu des pensées désobligeantes ou que nous devrions nettoyer un désordre, que ce soit dans notre maison, au travail ou dans une relation, ou aller nous excuser auprès de quelqu'un que nous avons blessé. Il y a mille possibilités. Cela peut être aussi petit qu'une posture corporelle malsaine ou la guérison d'une relation. Alors, nous saisissons l'occasion et saisissons ce rocher, qui est le négatif, notre égo humain, notre moi de base, et nous l'examinons. D'où vient-il ? Et puis, nous le nettoyons. Par exemple, s'il s'agit d'une pensée négative, nous pouvons la remplacer par une pensée positive. Si c'est par des mots, nous pouvons la clarifier par des mots. Si c'est une mauvaise action, nous pouvons faire quelque chose pour la rééquilibrer. Peut-être un don. Et le mystique s'appuiera toujours sur l'aide du Christ en nous. Si nous faisons cela et que nous décidons de ne plus le faire, alors ce rocher ne bloquera plus le puits. La prochaine fois que nous utiliserons ce sismographe mystique, nous remarquerons qu'un autre rocher commence à vibrer. Peut-être celui-ci, puis le suivant, puis le suivant. Finalement, la source sera nettoyée et cette eau vivifiante recommencera à couler et à nourrir notre âme tandis que nous enlèverons ces rochers et ces rochers. Cette eau est l'éther de lumière qui nous animera à nouveau et dont notre âme et notre corps ont soif. Au fur et à mesure que nous enlevons ces rochers, un par un, nous devenons plus légers, plus libres, plus flottants, et ainsi nous nous rapprochons un peu plus de notre Père Céleste. Par conséquent, l'affirmation « Dieu est » et « je suis divin » est un sismographe mystique, car il fait vibrer intensément une question particulière que nous devrions éclaircir aujourd'hui. J'ai pris cet outil étonnant de la richesse de sagesse de cet épais livre. Il s'appelle « Les grands enseignements cosmiques de Jésus de Nazareth à ses apôtres et disciples qui pouvaient les comprendre ». Chaque fois que je lis ce livre, je remarque quelque chose de nouveau. Ce livre est plein à craquer de profondes idées et de sagesse que nous pouvons maintenant comprendre parce que la conscience de l'humanité s'est élevée. Sous-titrage ST' 501